Ce devait être une journée de célébration, mais le 198e anniversaire de l'indépendance du Honduras a été marqué par les affrontements. Parallèlement aux cérémonies officielles, des centaines d'opposants ont investi les rues de la capitale, Tegucigalpa, pour réclamer le départ du président Juan Orlando Hernández, qu'il surnomme le narco-dictateur. Au jet de pierre ont répondu les gaz lacrymogènes et les canons à eau. A l'origine de ce rassemblement, l'ex-président destitué, Manuel Zelaya. Aujourd'hui il n'y a pas de démocratie, aujourd'hui il y a une dictature criminelle impliquée dans des affaires de corruption et de trafic de drogue. Le président Hernández est soupçonné par un tribunal de New York d'avoir reçu de l'argent du narcotrafic pour ses campagnes de 2009 et 2013. Pour ce manifestant, le Honduras n'est ni plus ni moins qu'un régime autoritaire gangréné par la corruption et la criminalité. Nous n'avons rien à célébrer, nous protestons parce que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains et nous ne sommes pas libres. Sur les quelques 9 millions de Honduriens, plus de 64% vivent sous le seuil de pauvreté. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501